Pendant cette période de confinement, la rédaction de La Tribune a choisi de donner la parole aux créateurs, indépendants, salariés, chefs d'entreprise, avec ses lettres du confinement. Vos enseignements reçus lors de cette crise économique et sanitaire sans précédent. Aujourd'hui, la lettre du confinement d'Emmanuelle Servais, directrice marketing de Who Drive, dans notre newsletter de 12h. Qu'avons-nous appris, nous les communicants, de cette crise ? Et que pouvons-nous estimer voir émerger comme tendance dans ce monde d'après en matière de communication et de posture ? Comme le véhicule si bien la formulation japonaise du mot crise, Weiji, cette crise sans précédent est une combinaison de risques et d'opportunités. Le risque principal serait de revenir comme avant à un mode de communication impersonnel, détaché et promotionnel exclusivement, mais à cela, nous ne sommes pas nombreux à y croire. Bien au contraire, les opportunités de réinventer notre mode de communication en entreprise et ailleurs sont nombreuses. Nous le remarquons déjà, plus aucune marque ne s'adresse à nous sans préalablement espérer que l'on se porte bien ainsi que ses proches. Plus aucune communication interne ne circule sans se soucier en premier lieu de votre état de santé et de celui de votre cellule familiale. La porosité entre notre vie professionnelle et personnelle est à son comble. Et nous ne pourrons plus nous retrancher ensuite vers un monde impersonnel qui serait celui de l'entreprise, du travail d'un côté, et celui de notre cellule familiale bien hermétique à nos préoccupations professionnelles de l'autre. Aujourd'hui, des barrières sont tombées et notre mode de communication s'en trouvera à jamais changé. Nous aurons évolué vers un marketing de respect, où l'humain qui est derrière le consommateur est traité comme l'être unique qui l'est de fait. Un marketing de précision et d'émotion, qui place le consommateur, l'acheteur, le sponsor, en situation d'être entendu, compris et surtout écouté. Un marketing ciblé, de réponse à des attentes comprises, voire anticipées. Un marketing non intrusif, mais là au bon moment, quand le consommateur, l'acheteur, sont prêts. Pourquoi pas une approche humoristique et décalée, en bonne dose, dans un contexte anxiogène et stressant, au regard des multiples injonctions de précaution et de distanciation sociale, sera probablement essentiel pour rendre au digeste également toute forme de communication. Peut-être aussi que ce trop-plein de digital, qui aura permis certes une formidable continuité d'activité pour beaucoup d'entreprises, grâce au télétravail, continuité de contact également à tous les niveaux, grâce aux outils de visioconférence, remettra aussi le lien au cœur de nos campagnes de communication. Songez, un courrier, un objet envoyé, deviendront plus encore qu'hier la matérialisation de ce lien qu'une marque respectueuse sera créée avec ses clients et leur entourage, dont il faudra toujours continuer à prendre compte. Le renforcement d'une tendance déjà forte issue des pratiques d'ABM, Account Based Marketing, aux Etats-Unis, est à prévoir. Quand vous recevez un élément physique qui vous est personnellement adressé, vous avez la curiosité de l'ouvrir. Si l'histoire que l'on raconte vous plaît et qu'elle est pertinente pour vous, vous aurez plus tendance à passer et à entrer en relation. Ce faisant, la marque crée un lien direct, impactant et différent avec son audience. C'est le retour gagnant du print et du digital. En bref, de la précision, de l'humour et du lien, voilà ce que je pressens comme essentiel dans un monde et une communication de demain qui seront assurément plus humains. Proposez vos textes ou vos sons à la rédaction de La Tribune pour une réalisation Milky Lab Fabrique Audiovisuelle. Musique I'll Follow You par Density & Time. À demain. Musique I'll Follow You Sous-titrage FR ?